Avec la crise du coronavirus, nos habitudes sont pas mal chamboulées. Par peur de la contamination, on peut faire de la moindre sortie autorisée en confinement, un véritable casse-tête. Donc voici quelques conseils pour faire vos courses un peu plus tranquillement. Ça c'est la règle d'or, lavez-vous les mains régulièrement. C'est compliqué de ne pas être en contact avec une surface qui a potentiellement été infectée, mais en respectant cette règle, on permet de ne pas se contaminer soi-même. C'est pareil, il faut éviter de se toucher le visage, c'est comme ça qu'on se contamine. Les masques sont réservés aux personnels soignants. Donc si vous êtes ni soignant ni malade, vous n'avez pas de raison d'en porter, laissez-les à ceux qui en ont besoin. Pour les gants, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous risquez de les infecter très rapidement en touchant une surface potentiellement contaminée et de recontaminer votre environnement. De plus, vous risquez de vous contaminer vous-même en enlevant les gants. Donc on revient au premier conseil, lavez-vous les mains régulièrement. Plutôt que d'utiliser les paniers et chariots en libre-service, apportez plutôt vos propres sacs, ils ont moins de chances d'être contaminés. C'est pareil pour les denrées alimentaires en vrac, utilisez plutôt vos propres contenants. En plus, c'est plus écologique. Pour un paiement sans risque, la meilleure solution reste la carte bancaire sans contact. Mais ce n'est pas toujours possible. Pour les autres cas, sachez que selon l'OMS, il y a très peu de chances d'être contaminé par l'argent liquide qui reste très peu de temps en main. Et après paiement, je pense que vous avez compris, lavez-vous les mains. Pour l'instant, aucun cas de contamination par la nourriture n'a été rapporté. Mais bon, vous savez ce que c'est, dans les étals, les fruits et légumes sont touchés, tripotés, sous-pesés par tout un tas de clients. Donc il vaut mieux prendre le temps de les laver et de les éplucher. Comme le virus résiste sur les emballages, n'hésitez pas à entreposer vos courses au sol pendant plusieurs heures avant de les ranger. Pour les produits frais, enlevez simplement la couche de sur-emballage comme le carton autour des packs de yaourt avant de les ranger. Et surtout, une fois que c'est fait, je pense que vous commencez à comprendre, mais lavez-vous les mains.